Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA O9 et Caio Perico où on va faire les 4 coffres, c'est à dire les 2 coffres qu'il y avait déjà jusqu'à maintenant sur GTA O9 donc les coffres qui se retrouvent soit sous l'eau, soit sur terre et les 2 nouveaux coffres qu'on a eu depuis hier et qui rapportent pas mal de problèmes, j'ai vu en commentaire avec le squelette déjà pour commencer, donc ces 2 coffres à déterrer alors déjà je vais répondre à quelques questions, déjà si vous ne les trouvez pas en passant X fois au dessus ou à côté ou en dessous ou en haut c'est que ça bug tout simplement en fait, c'est pas que c'est moi qui me suis trompé sur les spawns non non je me suis pas trompé, les 10 spawns que je vous ai montré sont les bons, il n'y a aucun souci pour preuve, moi je l'ai fait en vidéo, dans ma vidéo j'ai tout simplement montré ce que j'ai fait comme chemin j'ai tout simplement coupé des trajets pour pas que ça soit trop long, forcément je vais pas vous montrer les trajets pendant que je cherchais les 10 emplacements pour trouver le squelette mais dans tous les cas c'est les 10 bons emplacements deuxième chose, il n'y a absolument aucun horaire pour trouver les coffres il n'y a pas de, entre telle heure à telle heure, non c'est aléatoire il y en a qui ont dit qu'apparemment il y avait des horaires, je me suis dit bon peut-être que j'ai loupé une info je vais aller vérifier, je vais aller voir chez GTA Series et chez d'autres j'ai demandé à 3 dataminer via Twitter sur message privé, avec un message privé les 3 m'ont répondu que c'était aléatoire GTA Series a mis aussi que c'était aléatoire GTA Series a trouvé le squelette 2 jours aussi, comme moi et certainement d'autres personnes qui ont fait les vidéos donc il n'y a pas d'horaire, il ne faut pas y aller uniquement la nuit ou uniquement le jour c'est aléatoire et ça spawn au moment où vous passez devant tout simplement en fait comme je vous ai dit, le squelette change de spawn toutes les heures in-game donc c'est à dire qu'une heure in-game vaut 2 minutes IRL toutes les 2 minutes, le squelette change de place en fait donc si entre 2 spawns vous avez mis 2 minutes, peut-être qu'au moment où vous partez de l'autre spawn et que vous êtes allé sur l'autre, 2 minutes après il sera peut-être allé dans le spawn où vous étiez avant tout simplement donc c'est pas la peine de s'énerver en commentaire en disant ouais moi je comprends pas, ou j'ai raté un épisode, ou t'expliques mal non j'explique pas mal, c'est juste que soit ça bug et qu'il faut un certain temps pour que ça spawn ou tout simplement, il faut un certain temps pour que ça spawn moi ce que je vous conseille de faire, parce qu'il n'y a quand même pas que cet événement là qui spawn avec un point bleu vous avez les voitures exotiques, vous avez le personnage bourré pour Caio Perico pour récupérer soit la clé soit 7700 GTA 2 là, ou encore vous avez les spawns des dealers de drogue avec la voiture à voler ok ? tous ces spawns là sont avec des points bleus j'aime autant vous dire que vous êtes beaucoup à me demander pour la M16 mais sachez que ça va spawner exactement de la même manière avec la M16, ça sera avec un point bleu donc si déjà vous n'avez pas les spawns que je vous ai cité avant c'est normal peut-être que vous ne trouviez pas le squelette donc pour ça vérifiez bien certaines choses voilà que... alors je sais pas si ça a à voir avec hein mais au cas où, allez dans option des icônes de la carte et là, dans les épreuves vous mettez tout en affiché les activités, bon bah moi j'ai tout masqué passe-temps, j'ai tout affiché action rivale, j'ai tout affiché propriété, j'ai tout affiché boutique, j'ai tout affiché et événement, j'ai tout qui est affiché donc vous faites exactement comme moi si jamais vous n'avez pas les spawns bleus avec les points bleus pardon et ça devrait le faire à un moment donné vous allez passer à côté ou au-dessus avec un hélico ou une MK2 et vous allez avoir le spawn c'est juste qu'il faut un coup de chance alors moi je sais pas si j'ai eu un gros coup de chance quand je l'ai fait mais moi j'ai, en fait je l'ai fait qu'une fois les spawns comme dans la vidéo, je l'ai fait qu'une fois je l'ai trouvé direct le squelette bon ensuite, quand vous êtes sur caillot pericot vous faites start voilà, et vous avez toujours les points d'interrogation alors là bizarrement j'en ai qu'un le deuxième il est où ? ah il est là, ok c'est que je le voyais pas donc, dans cette vidéo je vais vous faire 4 coffres les 2 coffres enterrés et les 2 coffres qu'il y avait avant alors vous me direz si vous voulez que je le fasse pendant au moins une semaine que vous voyez comment ça se passe ou si c'est pas utile je vous le refais aujourd'hui exprès pour répondre un peu à vos questions donc voilà, donc allez on va aller à celui-là déjà donc le premier il est ici voilà, juste ici si jamais vous le cherchez, vous voulez aller le chercher directement tac là hop ouais et d'une et c'est pareil, il y en a pour des terré coffres, vous n'y arrivez pas je comprends pas les becs qu'il y a je sais pas sur quelle console la plupart vous êtes ensuite le deuxième coffre, il est ici donc ça c'est le coffre qu'on avait depuis quelques temps maintenant voilà, juste ici tac voilà, donc là vous vous faites 15 000 par coffre donc en tout vous pouvez vous faire 60 000 par jour sur 10 jours ça fait 600 000 sur 20 jours ça fait 1 200 000 sur 30 jours ça fait 1 800 000 soit dit 2 millions c'est pas mal quand même si on cumule mais il faut le faire quoi, c'est tout quoi ensuite le deuxième coffre, vous l'avez ici même donc ça c'est le deuxième ancien coffre voilà, celui-ci il est sous l'eau juste ici voilà tac hop on va vite remonter avant que je claque il est là-bas oh oh j'ai failli me faire griller bizarre la cible que j'ai eu là quand ça le... bon bref, en tout cas il est là donc c'est juste là voilà tac au cercle, en bas du cercle tout simplement voilà hop j'espère que je vais pas me faire choper faites gaffe hein parce que j'ai failli me faire choper moi là au rond-point il y a beaucoup de véhicules qui passent là bon bah voilà les breakers c'est la fin pour ces caches enterrées et ces trésors cachés de caillots pericots vous avez donc les 4 dans la vidéo dites-moi si vous voulez que je le fasse pendant au moins une semaine ça me permettra peut-être de répondre à vos questions un petit peu toutes les questions que je vois se répéter sous les vidéos et puis voilà si je vois que la vidéo intéresse pas plus que ça j'en ferai pas plus en tout cas merci à vous tous pour votre soutien tout de même la vidéo d'hier a atteint les 10k donc c'est quand même énorme merci beaucoup à vous n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien c'est très important vraiment j'insiste avec ça mais je pense que je vais insister de plus en plus les likes c'est extrêmement important donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu ça vous coûte rien s'il vous plaît voilà les amis n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci si jamais vous avez besoin de guide pour les prochains jours en tout cas voilà il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre truc à gagner avec ces trésors là pas de tenue ou de trucs cachés non c'est juste des dollars et des rp donc en tout vous pouvez vous faire 60 000 GTA dollars et 4000 rp voilà par jour bon après si vous avez le temps pas forcément le temps de jouer mais que vous pouvez faire au moins ça si vous faites ça une fois par jour pendant un mois vous allez vous faire 2 millions juste en faisant ça donc après c'est à vous de de décider si vous avez envie de le faire ou non bien évidemment ça vous êtes libre de choisir par vous même encore merci à vous tous et à très vite sur TGS ou Star Club ciao